Enfin, une petite lueur d'espoir à Gaza au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles. L'aide humanitaire est finalement acheminée. Les premiers camions remplis de nourriture, d'eau et de médicaments ont traversé la frontière égyptienne aujourd'hui, mais c'est vraiment loin d'être suffisant dans ce territoire où la situation est désormais jugée catastrophique par l'ONU. D'ailleurs, la crise pourrait prendre une tournure encore plus grave dans les prochains jours, voire peut-être même les prochaines heures, puisque les soldats israéliens semblent fin prêts à attaquer. Le reportage d'Audrey Folio. De l'eau potable, des vivres et des fournitures médicales ont fait leur entrée samedi à Gaza. Un premier convoi d'aide humanitaire désespérément attendu par ses habitants assiégés. L'aide est venue d'Égypte à bord de 20 camions par le poste frontière de Rafah. Attendue, mais largement insuffisante. Est-ce logique que le contenu de 20 camions soit distribué à 2 millions d'habitants, demande ce Gazaoui? L'ONU réclame 100 camions par jour. La porte du point de contrôle s'est aussitôt refermée derrière le convoi, alors que des centaines de personnes sont toujours coincées à Gaza. Dans un effort pour désescalader le conflit, l'Égypte a convoqué samedi un sommet pour la paix. Des appels à une trêve ont été lancés. Nous ne partirons pas, a répété le président de l'autorité palestinienne, réclamant une nouvelle fois la fin de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Les représentants internationaux, quant à eux, n'ont pas pu s'entendre sur un communiqué final. Les pays occidentaux voulaient une condamnation claire du Hamas et un appel à la libération des otages. Deux points que les pays arabes ont refusé d'inscrire, par ailleurs. Au nom du Canada, aujourd'hui, nous annonçons 50 millions de plus en aide humanitaire. La ministre des Affaires étrangères a assuré que le Hamas ne touchera pas à cet argent, destiné aux civils. Le président Joe Biden n'était pas au sommet, mais il s'est entretenu avec les deux Américaines relâchées vendredi par le Hamas. Pendant ce temps, des milliers d'Israéliens ont pris la rue à Tel Aviv pour demander la libération des 210 personnes toujours détenues. La communauté internationale redoute toujours l'ouverture d'un second front au nord d'Israël, alors que l'armée et le Hezbollah libanais ont à nouveau échangé des tirs samedi. Audrey Folio, TVA Nouvelles.